et bien ce qui vous arrive à vous ça m'étonne pas et j'en suis témoin vous avez mon nom franck je suis major de police s'il ya des collègues qui me voient là sur les ondes je voudrais qu'ils changent leur état d'esprit avec ce qui se passe actuellement parce qu'on va au pire on va à la catastrophe alors ça rejoint tout le contexte actuel on est entouré de pédophiles de gens de pouvoir qui se permet de faire enlever les gamins c'est pas pour rien oublié une chose c'est qu'on les place aussi pour faire des choses dessus il ya de certains centres ils ont cette réputation là vous avez des gens qui sont qui d'ailleurs vont travailler dans ces endroits là c'est pas pour rien et tout le monde est complice et c'est la déchéance de notre société effectivement mais que ce soit pour les enfants que ce soit pour nous mêmes nous avons tous et tous des droits mais aussi des devoirs et quelque part j'en appelle au devoir de vous qui nous écoutez les valeureuses et valeureux que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça mais c'est pourtant la réalité il ya une petite fille qui vous attend mesdames et messieurs les forces de l'ordre vous qui avez prêté serment de protéger et de servir petite fille qui a quatre ans et qui est déflorée à l'âge de quatre ans vaginalement et annalement je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concernés par les drames humains par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de quatre ans c'est quelque chose d'absolument scandaleux je crois que yuna a absolument besoin de votre aide vous qui avez prêté serment et de vous toutes et tous qui pouvaient nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs de contre la pédocriminalité